Je suis persuadé d'avoir rencontré quelque chose qui n'est pas humain, mais très intelligent et qui, semble-t-il, s'intéresse beaucoup à mon âme. Mais quand on se fait enlever, comme on a l'habitude d'appeler ça, déposer sur une table et réduire à rien, rien de plus qu'un bout de chair, et quand on se fait piquer avec des aiguilles et qu'on est effrayé, on a envie d'en savoir plus. Je suis en train d'illustrer différentes scènes qui vont faire partie d'un film que je produis sur le soi-disant phénomène des enlèvements extraterrestres, ou comme j'aime l'appeler, le phénomène des visiteurs. Ça a une connotation moins menaçante. Depuis un an et demi, je ne fais rien d'autre. Des extraterrestres gris, des recherches sur les débris de Roswell pour une reconstitution des morceaux de Roswell pour borderline, sightings ou encounters, ce genre d'émissions. Ça m'occupe énormément. Je fais des portraits détaillés de la façon dont ces êtres sont perçus. Ceux que vous voyez ici sont basés sur des informations que j'ai obtenues de mes séances avec un hypnothérapeute. Il y a environ quatre ans. Une compagnie d'assurance basée en Floride propose désormais une police pour les enlèvements extraterrestres. Par contre, pour être payé, il faut pouvoir apporter plus de preuves qu'un simple souvenir sous hypnose. Mais il y a aussi le cas du policier Alan Godfrey qui a rencontré une soucoupe volante pendant sa patrouille. Plus je m'approchais de cet objet, plus je réalisais que ce n'était pas quelque chose qu'il était normal que je voie à Tom Morden aux petites heures du matin. Trois autres policiers ont signalé un ovni dans le ciel. C'était quelque chose de concret. Ce n'était pas une hallucination, c'était bien réel. Cet objet mesurait six mètres de large, quatre mètres de haut et il avait la forme d'un diamant. La moitié inférieure tournait sur elle-même et la moitié supérieure ne bougeait pas. Il avait une rangée de fenêtres sombres ou c'était peut-être des cloisons. Sous hypnose, il a décrit son enlèvement par des extraterrestres. Dans une pièce, il y a un très grand humanoïde à défaut d'un meilleur mot. Il mesure environ un mètre quatre-vingt-dix. Il est très grand, mince, avec une barbe. Il porte une calotte et une blouse blanche. Ensuite, on me demande de monter sur un lit. Et puis, il y a ces horribles petites choses qui arrivent. Elles avaient des têtes en forme d'ampoule avec des yeux noirs sombres. C'est la meilleure description que je peux en faire. Il y en avait à peu près sept ou huit. Je sais, ce que j'ai vu cette nuit-là était réel. C'était tout à fait réel. Cette rencontre rapprochée est-elle une fausse mémoire créée sous hypnose ? L'histoire que raconte Allen sous hypnose est captivante. Quand on rapproche ses souvenirs conscients et ceux dont il se souvient seulement sous hypnose, il se complète parfaitement. Par exemple, Allen nous dit que quand il a aperçu l'OVNI, il pensait que c'était un autobus. Ce n'est qu'après coup qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Et qu'il a décidé d'aller y voir de plus près. Sous hypnose, il dit, un autobus. Ce n'était pas un autobus. Son visage affiche une expression d'incrédulité. Il n'en croit pas ses yeux. Beaucoup de gens pensent qu'Allen Godfrey a été influencé par l'hypnotiseur, ou par moi. C'est faux. Parce qu'aucun des médecins approchés ne croit aux OVNI. Ils sont intrigués par l'expérience du témoin. Ils sont incapables de l'expliquer. Mais ils ne croient pas aux OVNI. Ces médecins agissent comme un écran entre les témoins et moi. Ce sont les médecins qui interrogent Allen Godfrey sans essayer de diriger ses réponses. Par contre, à deux reprises au moins, il a refusé de continuer à répondre aux questions. Une fois, il a même failli sortir de son hypnose en disant qu'il ne voulait plus répondre et qu'il n'était pas obligé. Il faut dire qu'à l'époque où Allen Godfrey a eu son expérience et a suivi des sessions d'hypnose, il n'y avait pratiquement pas de récit d'enlèvement extraterrestre au Royaume-Uni, pour ne pas dire pas du tout. Je n'en avais jamais entendu parler. Personne n'en avait entendu parler. L'hypnose est le seul moyen que je connaisse pour rechercher des souvenirs oubliés ou flous. Il ne s'agit pas d'une méthode qui marche à tous les coups. Mais si on ne s'en était pas servi, personne n'aurait jamais été au courant des enlèvements extraterrestres liés au récit de tous ces amnésiques. Je crois sincèrement que tout ce que j'ai raconté sous hypnose m'est réellement arrivé. Un champ électromagnétique aurait-il pu engendrer cette expérience ? D'autres, Carlin Godfrey, se sont fait enlever au volant de leur voiture. Rien dans l'environnement ne pourrait prendre le contrôle d'une voiture. Si c'était le cas, il y aurait un empilement de véhicules qui serait tombé en panne à un endroit précis. C'est délirant de penser que cette force électromagnétique, si elle existe, pourrait contrôler le cerveau du conducteur et faire en sorte qu'il arrête sa voiture juste au bon endroit sans créer d'accident. Existe-t-il d'autres preuves susceptibles d'étayer ces récits ? Les victimes d'enlèvements signalent d'étranges marques, des cicatrices et des échymoses. Quand je me suis réveillé, j'avais des blessures sur le corps et je ne savais pas d'où elles venaient. Je ne veux pas trouver quelque chose sur moi et me demander si des extraterrestres y ont mis. Je veux en avoir le cœur net. Quand je me couche, je sais ce que j'ai sur moi. Alors quand je me réveille avec une cicatrice de 4 cm sur ma jambe, je me pose des questions. Ça m'arrive assez régulièrement. Et puis, il y a aussi les marques triangulaires. On en entend beaucoup parler, mais ça existe vraiment. Des gens en ont, moi j'en ai. Ce qui est fascinant, c'est qu'elles sont identiques d'une personne à l'autre. Sur les photos, mes blessures sont comme celles de tous les autres. Des récits parlent également d'implant. Une victime d'enlèvement s'est même fait opérer pour qu'on lui retire le sien. Jesse Long croit qu'il a été enlevé quand il était enfant et qu'on lui a implanté quelque chose dans la jambe. Ces enlèvements ont-ils vraiment eu lieu? Ou sont-ils simplement imaginés par les victimes? Aucune preuve n'apporte de réponse définitive. Je n'ai aucune preuve concrète. Je n'ai pas rapporté un priquet du vaisseau. Mais si quelqu'un disait en avoir amené un, je serais très sceptique. Ce n'est pas si simple. Les extraterrestres ne vont pas nous laisser nous emparer de preuves qui montreraient que ce qu'on raconte est vrai. Ils doivent d'abord le vouloir. Ce que j'ai vu cette nuit-là est réel. C'est tout à fait réel. Par contre, je ne sais pas ce que c'était, ni d'où ça venait. Ça reste un mystère pour moi. Je ne comprends absolument pas ce qui s'est passé. Ils me paralysent toujours, parce qu'ils savent que sinon, je vais en tuer autant que je peux. Pourquoi choisissent-ils certaines personnes? Que veulent les extraterrestres? Je n'en suis absolument pas certain. Par contre, je sais que cette présence, ces êtres à l'intelligence non-humaine, prévoient entrer en contact avec chaque âme humaine jusqu'à ce que leur plan ait abouti. Je crois que c'est bien mieux que d'atterrir sur la pelouse de la Maison-Blanche et certainement plus efficace. C'est un peu plus efficace. C'est beaucoup plus efficace. C'est un peu plus efficace. C'est un peu plus efficace.